Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 12e journée de Bundesliga qui aura lieu ce week-end. C'est la fin de la trêve internationale. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et enfin, si vous voulez parier sur le championnat allemand ce week-end, on a un bonus exclusif avec Unibet, 10€ de Freebet offert sans faire de dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique avec donc votre premier pari remboursé à hauteur de 100€ en Freebet, donc des crédits de jeu non-retirable s'il est perdant. Pour cela, n'oubliez pas le code promo RDJGold à entrer dans la case code promo. Je vous mets le lien en description. On commence avec Cologne qui reçoit le Bayern vendredi soir. Cologne est avant-dernier du championnat et n'a gagné qu'une seule fois cette saison. Il reste sur 2-0 de suite, 1-1 contre Augsburg et un but partout aussi à Bochum. Le Bayern est deuxième à 2 points de l'Everkusen qui est leader et vient d'enchaîner 3 victoires depuis son élimination surprise en Coupe d'Allemagne. Les Bavarois ont gagné le classiqueur à Dortmund contre le Borussia 4-0. Ils ont battu Galatasaray en Ligue des Champions à l'Allianz Arena de buts à 1 et le promu Edenem toujours à la maison 4-2 avant la trêve. Le Bayern sera provisoirement leader en cas de succès vendredi soir. Je les vois s'imposer assez facilement à l'extérieur. Je tente la victoire par au moins deux buts d'écart. C'est à 1-54. Ensuite, le samedi, on a Dortmund qui reçoit le Borussia Mönchengladbach. Alors qu'ils étaient invaincus depuis huit matchs, toutes compétitions confondues, les jaunes et noirs, je l'ai dit juste avant, ont lourdement chuté dans le choc face au Bayern. Derrière, ils ont gagné en Ligue des Champions à Newcastle, contre Newcastle plutôt, à la maison 2-0 avant de s'incliner à Stuttgart 2-1 il y a deux semaines. Gladbach va mieux après un début de saison compliqué. Ils ne perdent plus et ont un bilan de trois victoires et un nul sur les quatre derniers matchs. Ils ont explosé Wolfsburg 4-0 avant la trêve. Il y a eu au total 19 buts sur les trois dernières confrontations entre ces deux équipes. Je pense qu'on aura encore une fois droit à une rencontre animée. Je tente Dortmund au match nul et les deux équipes marquent. C'est à 1-61. Fribourg, Darmstadt. Fribourg est dans le dur en ce moment avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Toute compétition confondue pour un nul et trois défaites. Ils ont perdu sur la pelouse de Leipzig avant la pause. Le promu, Darmstadt, est aux portes de la zone rouge et ne gagne plus depuis quatre journées. Ils ont mis fin à leur série de trois défaites de suite en faisant match nul 0-0 contre Mayence avant la trêve. Darmstadt s'est 18 buts encaissés en cinq matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Tandis que Fribourg est plutôt bon à la maison. Je vais donc prendre Fribourg et plus de 1,5 buts dans la rencontre. C'est à 1-62. Union Berlin, Augsbourg. L'Union est en crise et est dernier du championnat allemand. Ils avaient mis fin à leur série de douze défaites de rang en faisant match nul à Naples en Ligue des Champions un partout. Mais derrière, ils ont directement et logiquement rechuté à Leverkusen qui est leader 4-0. Augsbourg est invaincu depuis quatre journées. Après deux victoires face à Eidenheim et Wolfsburg, ils ont enchaîné par deux matchs nuls un but partout à chaque fois contre Cologne et Offenheim. Les deux défenses prennent beaucoup de buts. Je vais tenter les deux équipes marques qui est en plus plutôt bien cotée. C'est à 1-62. Werder Bremen, Bayer Leverkusen. Le Werder va mieux après trois défaites d'affilée. Ils ont battu l'Union 2-0 avant de faire match nul à Wolfsburg, deux buts partout, puis à la maison contre Frankfurt, deux buts partout également. Le Bayer est impressionnant cette saison. Ils sont leaders avec 10 victoires et un nul contre le Bayern en 11 journées. Ils sont maintenant sur une série de douze victoires d'affilée. Je pense qu'ils vont en enchaîner une treizième ici. Victoire de Leverkusen à 1-36. Ensuite, on a un beau match entre Wolfsburg et Leipzig. Les Loups sont au plus mal en ce moment avec un nul et quatre défaites sur les cinq dernières journées. Ils ont pris une grosse claque avant la trêve en s'inclinant 4-0 à Gladbach. Leipzig a douté après sa défaite en coupe justement contre Wolfsburg 1-0 à l'extérieur. Ils ont encore perdu derrière à Mayence 2-0 en championnat. Mais après, ils ont été s'imposer en Serbie en Ligue des Champions contre l'Etoile Rouge avant de battre Fribourg avant la trêve 3 buts à 1 à la maison. Leipzig a une revanche à prendre face à une équipe dans le doute. Match pas évident, mais je vais tenter la victoire de Leipzig à 1-74. Frankfurt, Stuttgart. Frankfurt fait un bon début de saison avec deux défaites seulement au compteur pour 10 victoires et 7 nuls. Ils ont un bilan de 6 victoires et 2 nuls sur les huit derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont pris le point du nul avant la trêve contre le Werder avec un score de 2 buts partout. Stuttgart est troisième et a perdu deux fois en l'absence de Girassi qui était blessé. Il a fait son retour contre Dortmund avant la trêve et a par ailleurs offert la victoire à son équipe en transformant un pénalty en fin de rencontre. Ça sont clairement les buts ici. Les deux équipes marques s'est passées sur les 7 dernières confrontations. Je retourne ses côtés à 1-45. Eidenheim, Bochum, le promu, évolue pour la première fois de son histoire en Bundesliga. Pour l'instant, leur début de saison est correct. Ils ont trois points d'avance sur la zone rouge. Après leur victoire à la maison contre Stuttgart 2-0, ils ont logiquement perdu à Munich contre le Bayern 4-2. Bochum est un vaincu depuis trois journées avec un nul contre Maïens 2 buts partout. Une victoire à Darmstadt 2-1 et un nul contre Cologne 1 buts partout. C'est un match très compliqué ici. Eidenheim montre de belles choses à domicile avec trois victoires et deux nuls. On sait que Bochum est l'une des moins bonnes équipes du championnat à l'extérieur. J'ai envie de prendre des risques ici avec la victoire du promu. On sait qu'à 2-0-9. Offenheim et Maïens ont terminé avec ce match. Offenheim rame un peu avec deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs. Ils ont perdu à Dortmund en Coupe 1-0. À la maison contre les Verkusen 3-2 et ont fait match nul à Augsbourg 1 buts partout. Maïens est le premier relégable mais va mieux depuis le changement d'entraîneur avec une victoire et deux nuls en trois matchs. Nul 2-2 à Bochum. Victoire 2-0 contre Leipzig et nul 0-0 à Darmstadt. La trêve est arrivée au bon moment pour Offenheim. Je les vois bien repartir de l'avant à domicile. Victoire des locaux c'est à 1-81. Voilà mes avis sur cette douzième journée de Bundesliga. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en plus des 10 euros offerts sans dépôt, Unibet vous rembourse plutôt votre premier pari à hauteur de 100 euros en paris gratuits. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJGOLD lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros sur mon combiné qui est coté à 3-0-4. Bayern 2-2 ou plus, Victoire de Leverkusen et Frank Forst-Huttgart, les deux équipes marques. Si ça passe, vous remportez 304 euros. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé. En description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos avis dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Moi, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !